Celle qui laissait échapper la quirielle de commentaires coquins sur mes pectoraux et sur mes fesses si tôt que j'avais le dos tourné, s'est félicité sécrètement d'avoir attendu cette heure avancée de la nuit. Ce moment qui vit la fête tournée à la trance, virée à la transgression à peine feutrée, où la poussière ocre, omniprésente dans cette cour nue s'étirant à perte de vue, s'est mise à gratifier les inconditionnels de la danse d'un hommage pour le moins singulier. Hommage qui allait dévoiler son étendue sous la lueur dorée du soleil naissant, mais un groupe musical qui laisserait ses mélomanes les plus fidèles retourner à leur routine, propres comme des fervents chrétiens après l'Eucharistie, mériterait-il vraiment que l'on se déplaçât pour lui ? Modéro, Modéro, plus cochon que cochon, scandé les plus euphorique au bord de l'hystérie, s'essouciant autant de l'état de leur fringue que du sort de leur corde vocale. Totalement déboussolé, méthode aveugle avait tenté de renverser la donne en introduisant dans ses mouvements des pas empruntés à une danse naguère très populaire, mais tombée aux oubliettes, la mogrosso. Cette exhumation en catastrophe de la mogrosomanie lui avait en fait compliqué la tâche, car ses jambes avaient fini par s'entremêler. Tant et si bien qu'au moment où je lui avais fait face dans une feinte qui aurait déstabilisé les danseurs les plus aguerris de la Zangoula, mon partenaire avait marché sur le rebord de son pantalon à pattes d'éléphant. Il avait perdu l'équilibre, culbuté comme un tronc d'arbre vaincu par la hache du bûcheron, mieux comme George Foreman le soir de sa correction subie aux mains de Mohamed Ali devant une foule en délire. Mais je ne pouvais faire pareil rapprochement en ce temps-là, car je n'avais encore jamais entendu parler de deux Américains. D'ailleurs, sous les soleils d'Afrique, le combat dans la jungle, celui qu'on avait aussi désigné sous l'appellation combat du siècle, n'avait même pas encore pris la forme d'un rêve.